Je te crée ça, toi! 3 minutes de gore, une autre fois de plus en quarantaine, malheureusement. Mais, hey, de quoi pour nous rendre de bonne humeur? On a Steph Dumec, nous autres, de Bloody Gore Comics! Yeah! Comment ça va, mon Steph? Ça va bien. Ça va bien. Très productif. Très productif. Hey, on s'est vus, v'là quoi, 2 ans à peu près? Euh, ouais, maintenant, ouais. Ça pose vite, là, ce petit temps, même si on est resté à la maison. Hey, c'était pour Bloody Gore Comics et tout, c'était déjà pour pire un succès. On parlait d'une sortie d'un jeu de société, ce qui est fait, je crois. Ouais. Yeah! Tu veux dire, c'est beau. Oh! Puis en plus, c'est un autre projet, hein? Ouais. T'es donc bien cute de même. C'est-tu pour Renegade XL 900? Ouais, c'est ma nouvelle BD. Ça fait des années que je brassais des idées pour ça pendant que je travaillais sur mes autres affaires. Puis, je le mettais tout le temps de côté. Puis là, le confinement, il me donnait du temps. Puis, j'ai fini par le sortir. Oh yeah! T'as rendu l'utile à l'agréable. Ben oui! Ça, j'avais envie de sortir. T'as une très belle manière de passer un lockdown plat. Hein, ça, sérieux? Tu peux en profiter pas mal, oui, hein? Ben oui, quand même. Quand même, oui. Ça, peux-tu nous dire un peu, nous dire à nous autres, c'est quoi un peu? C'est-tu comme post-apos? Ça semble-tu à Bloody Gore Comics? Explique-nous un peu c'est quoi. Ben, en fait, c'est ça. Je voulais faire complètement un changement de mes zombies puis de tout ce qui est surnaturel. Je voulais me lancer à fond dans l'univers cyberpunk. Oh yeah! Ma saveur à moi de cyberpunk, c'est vraiment le plus trash, brutal. C'est pas clean. C'est du monde avec des bolts dans les bras puis c'est des batailles, des gangs de rue. Nice! Il y a de l'inspiration. Il y a du Robocop là-dedans. Il y a du Necromonda, le jeu. Il y a du Alita Battle Angel. Il y a un peu de tout ça là-dedans. Puis au fond, c'est une grosse excuse encore, comme toutes mes BD, pour Disney du monde qui se tape dessus. Comme ça, t'as moins de problèmes en cause. Sinon, tu sais, on se comprend. Puis tu peux faire de l'argent, ça fait que ça a de la classe. Ah oui. C'est un projet qui va sortir bientôt. C'est-tu déjà sur le bord de sortir ou c'est un projet que t'as besoin d'aide pour que ça sorte? Bien là, je suis en pleine campagne de financement sur Kickstarter. La BD, elle va sortir en trois numéros. Puis là, je fais la campagne pour le numéro un. Puis là, on est en plein dedans. En plein dedans. C'est vrai que c'est vrai que là, là, le bon timing pour aller t'aider, c'est d'aller Kickstarter, Excel 900. De 1900, 900. Excel 900. Fait que là, il faut que le monde y aille en courant. Je ne suis pas bon avec mes chiffres. Il n'y a pas de secondaire, vraiment. Chacun a un combat. Mais là, c'est sûr. Fait que là, dans le fond, il faut que le monde y aille un peu t'encourager pour que ce projet-là grossisse puis qu'il peut être accessible pour les gens. Oui, c'est ça. Puis j'en profite en même temps pour donner des treats. J'ai fait des aimants pour les friches d'air, des beaux petits stickers brillants. Il y a plein de... Les planches originales, je les offre aussi comme récompense aux gens qui veulent donner un peu plus. Fait qu'il y a plein de treats avec. Ouais, il y a plein de goodies. Ça, c'est assez pour intéresser un peu puis encourager à faire. Ouais, je l'encourage puis il nous donne des cadeaux. C'est le meilleur des mondes. Et que j'aime le futur, c*****. Le futur, il est trash, mais il est là. Exact. Le futur, c'est le futur pour toi, mon chum. Parce que je suis sûr que ça va se rendre. Allez voir Steph Dumais, Kickstarter, Excel 900. Allez encourager ce body-là. Allez acheter des Bloody Gore Comics, acheter son jeu. Donnez-y de l'argent à s'y boire. C'est simple de même. Un gros merci d'avoir pris un petit 3 minutes avec nous autres, mon Steph. Merci. Je te souviens du succès à s'y à Bloody Shit. Merci. Bonne soirée.